bonjour aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la création de ces petites boîtes que j'ai fait pour remercier mes clientes de m'avoir passé des commandes donc c'est une petite boîte où on peut y mettre des petits crayons moi j'ai mis des petits carambards pour les remercier ça fait toujours plaisir une petite gourmandise donc ces petites boîtes j'ai pris c'est pour moi qui a inventé le modèle j'ai pris la vidéo de manu d'elle est je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo j'ai apporté quelques petites modifications mais vraiment très légère et nous allons créer tout ça ensemble alors pour créer ces petites boîtes et j'ai eu je vais utiliser alors le papier qui est ici le papier que l'on a alors ça c'est les cadeaux célébration de janvier à février 2024 donc il vous reste presque plus qu'un mois pour passer vos commandes et on va utiliser ces papiers là qui sont hors doré donc moi c'est pas le côté or qui m'a plu énormément mais plus le deuxième côté donc on a ces papiers là on a ces papiers là on a ce modèle là celui ci celui ci que j'aime beaucoup avec les fleurs aussi qui sont très belles c'est que là et ces papiers peuvent très bien servir pour la saint valentin donc ça c'est le même il y a ceux là aussi qui sont très très jolies j'aime moins ce côté là mais il en faut pour tous les goûts ça c'est le même et celui ci avec ses petites fleurs par contre ce côté là est très joli donc assez c'est douze feuilles de papier vous pouvez les avoir en cadeau des 60 euros d'achat donc et alors pour faire mes petites enveloppes et puis mon petit merci j'ai utilisé alors le merci je l'ai pris sur un autre set de tampons mais je vous montrerai tout à l'heure et j'ai utilisé alors ça c'est la page j'ai utilisé ce set de tampons que je trouve vraiment magnifique alors moi j'ai utilisé la petite enveloppe et dans le donc là c'est le le tampon mais moi j'ai pas utilisé le tampon j'ai utilisé l'enveloppe en daise et puis alors est ce que c'est non pour faire cette petite étiquette là j'ai dû prendre un autre 7 qui est qui fait partie de cette collection là qui est à la page 43 ça c'est vraiment mon coup de coeur du catalogue si c'est cette là et j'ai pris la petite étiquette qui est là vous allez mieux la voir ici qui est là pour faire le merci mais ce ce lot là c'est mon coup de coeur avec les papiers qui justement les papiers sont ici ils sont vraiment magnifique voilà si vous n'avez pas le catalogue et que vous voulez le recevoir n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous l'envoyer donc voilà donc nous allons commencer alors pour faire ces petites boîtes alors moi je les fais par quatre j'aime bien travailler en l'eau surtout quand c'est pour offrir on a toujours besoin donc il vous faut un morceau de papier de 28 cm par neuf je vous mettrai les plans ici sur ma chaîne youtube et sur mon blog vous pourrez retrouver le tout le plan pdf donc on fait un pli un centimètre un autre à 2,2 on fait un demi tour au papier et l'autre côté on fait pareil un centimètre et 2,2 on tourne d'un quart de tour on fait un pli à 9 on fait un pli à 10,2 on fait un pli à 22,2 et un à 23,4 voilà donc sur ça on va ôter les parties comme je vous montre sur le plan on Sous-titrage ST' 501 Que vous verrez, là vous faites pause et vous l'avez sur le plan ou vous l'avez, vous l'aurez en PDF sur mon blog. On coupe. Ici. 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 Et on out. Ici. 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 qui. c'est. c'est. qui. Ici. c'est. c'est. qui. c'est. qui. c'est. 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 Alors. Un rectangle de 4,4 x 8,8 cm. Un autre de 4,4 x 11,8 cm. 3 morceaux de 4,4 x 1 cm. 2 morceaux de 11,8 x 1 cm. Et un morceau de 4,4 x 4,4 cm. Alors. Faites attention. Si vous avez des motifs. Pour pas que ça soit collé comme ça sur votre boîte. Faites attention au sens des motifs. Les 4,4 cm. Il faut les prendre ici. C'est la largeur de notre boîte. Donc. Moi. Je les ai déjà découpés. Donc. voilà. Celui qui fait 4,4. 2. Qui font 11,8 x 1 cm. J'en ai 3 qui font 4,4 x 1 cm. J'ai ma bande qui fait 4,4 x 8 cm. Et mon autre bande qui fait 4,4 x 8,8 cm. Voilà. Donc. Alors. Celle-ci va aller se coller là. Et va se retrouver plié comme ceci. Donc. Là. On va arrondir les deux angles. Mais. Positionnez le bien. Pour savoir dans quel sens. Vous allez. Mettre. Vos angles. Pour pas que. Votre dessin. Se trouve à l'envers. Là. Et puis là. Donc. Ici. Là. J'ai oublié de vous. Dire quelque chose. Donc. Là. Là. On va. On va. On va marquer les plis. Ca va être plus simple. On marque tous les plis de notre boîte. Hop. 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 Donc. Notre boîte. C'est qu'elle va être fermée. Arrête. Comme ceci. Donc. Là. Vous allez. Faire. Une toute petite marque. Ici. Ici. Et. Vous allez couper en biais. Comme ceci. Ici. Vous pouvez prendre. Une paire de ciseaux. Ou un cutter. Ça. C'est qu'il faut qu'il voyait. Voilà. Hop. Voilà. 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 On peut donner des petits traits. Pour que ça se voit. Voilà. Donc. Ça paraît. Un appel. Donc. Alors. Moi. Ce que j'aime bien faire. C'est. Ancré. Tous mes papiers. Donc. Je vais le faire. Mais ça. Ce n'est pas une obligation. Je vais prendre mon encre. Mes encres. Rouge. 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 Je prends. Mon encre. Rouge. Rouge. Parce que. Le papier. Si vous voulez. Il a. La tranche. Qui est blanche. Donc. Moi. Je le fais. Légèrement. Mais. J'aime bien. Vous pouvez mettre. Aussi. Un petit. coups. De crayon. Ça donne. Ça donne. Un peu. De volume. A vos créations. Je trouve. Très. Vous pouvez. Prendre. Les doigts. Il y a. Les doigts. Mousse. Qui existe. Également. Chez. Stampin Up. Hop. Voix. A來了. N店 Builder. C'est important. Je suis à Roux. P comfortably. Neでき�ois. Pas. Quellez. Coupes. On y a. On behind. Pas. S view. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà Voilà On peut retirer Et voilà Dans la petite boîte Je crois que je crois que je ne vous l'avais pas dit que j'avais utilisé le papier rouge rouge Dans une chute On va découper l'enveloppe et l'étiquette Et puis le petit nœud on va découper dans un papier brillant Donc Donc Et on va découper Et on va découper et on va découper ça se découpe très bien un seul passage et c'est vraiment impeccable donc voilà après et on va prendre une chute de papier brillant il me reste une chute de papier là je vais découper un petit morceau et on va faire un petit morceau et au dos de cette chute comme les découpes vous voyez elles vont vraiment être très très fine au dos je vais coller des feuilles d'adhésif ça je trouve ça vraiment un produit révolutionnaire quand on a vraiment des découpes très très fine alors c'est un genre de double face mais vraiment très fin donc qui colle pas partout qui vraiment fait un travail une finition vraiment très très bien quand on a donc là on va pas le gaspiller je m'en sers vraiment pour mes découpes pas pour toutes mes découpes mais les découpes qui sont fines c'est vraiment je trouve très très bien c'est un produit que vous allez trouver dans le je vous mettrai les références des produits sur mon blog mais vous allez pouvoir lire les retrouver sur le gros catalogue voilà donc j'ai enlevé la première pellicule je colle au dos voilà et maintenant je peux passer je mets mon dice dessus je mets mon dice dessus et voilà là aussi avec un seul passage ça va très très bien voilà donc mon enlevé je plie mon enveloppe je vais lui mettre un peu d'encre pour faire un peu de relief c'est vraiment très léger voilà donc voilà donc c'est plutôt ici qu'il faut mettre une petite une petite coute de colle hop et on enlève une ici décidément voilà ça sera pas trop parce qu'il y a mon nœud qui vient voilà donc là c'est pareil je vais enlever si j'avais j'aurais du prendre mon outil touche à touche ça serait nettement plus simple mais bon ça va se faire quand même voilà on enlève la pellicule et on n'a plus qu'à coller sur l'enveloppe voilà donc ça c'est fait mon enveloppe est prête à être collée dessus et maintenant je vais reprendre mon petit mot ça j'en ai plus besoin voilà je vais garder ma découpe parce que déjà je vais tamponner dessus si 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 je vais tomber dessus mais en deuxième génération c'est vraiment pour donner un peu de profondeur voilà on voit vraiment pas grand chose mais bon c'est parce que je sais ce que je recherchais et puis je vais mettre le mot merci dessus que alors pour ça il faut mon temps paratus je vais mettre le mot merci mais je veux enlever est ce qu'il ya en dessous donc je colle sur mon stand paratus un peu je mets un scotch dessus voilà je l'ancre j'oublie pas d'enlever mon scotch et je tamponne ça serait mieux donc maintenant je veux positionner je mets voilà je me manque beaucoup merci cela donc là je prends mon étiquette à l'endroit si possible voilà je vais prendre un scotch propre je retamponne et j'enlève mon scotch et je tamponne ici il est resté collé je l'enlève alors comme je veux l'embosser en transparent je le remets sans enlever mon tampon je vais nettoyer faut pas que votre tampon bouge par contre je vais sèche je vais fermer mon encre pour le moment pour faire de bêtises je prends la versa marque pareil il me faut un petit morceau de scotch que je remets dessus on va recommencer peut-être n'est pas si grand peut-être on prend un plus grand j'enlève et je tamponne dessus comme ça à la versa marque il va se trouver voilà au même niveau maintenant je vais mettre ma poudre rembossée dessus la poudre rembossée transparente on va bien on va bien on va bien j'ai voulu faire vite, je n'ai pas passé mon coussin d'embrossage mais j'en ai un peu partout je trouve que ça donne c'est très joli donc voilà voilà donc il ne reste plus qu'à coller tout ça sur notre boîte notre petite enveloppe et voilà voyez c'est un tuto vraiment rapide à faire vous pouvez mettre des petits crayons vous pourriez mettre une barre de céréales je ne sais pas moi des petites tailles des kit cats des choses comme ça dedans des petits crayons ce que vous voulez voilà donc j'ai fait celui ci j'ai fait celui ci cette forme là dans ces couleurs là et j'ai fait cela donc voilà on en a pour tous les goûts donc si mon tuto vous a plu n'hésitez pas à liker ma vidéo à vous abonner ça me fera vraiment très plaisir je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bonne journée abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501